Et bien c'est tout les amis c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai vous présenté des nouvelles récompenses à récupérer sur Fortnite qui sont exclusives, extrêmement rares mais surtout qui sont à durée limitée. On est sur des récompenses un peu différentes que ce qu'on a l'habitude de voir et ce que j'ai l'habitude de vous présenter puisque ici on est sur deux événements spécifiques où vous allez pouvoir donc tous y participer bien évidemment et récupérer en fait deux récompenses qui ont énormément de valeur. Je vais vous montrer comment récupérer deux énormes cadeaux, deux énormes planeurs qui sont disponibles dès maintenant sur Fortnite et qu'il faut absolument récupérer avant qu'il ne soit trop tard parce que si vous ne les récupérez pas vous ne pourrez plus jamais les récupérer et croyez moi qu'ils vont revenir en boutique de manière payante donc n'hésitez pas et je vais vous montrer ça dès maintenant. Vous n'aurez pas besoin de réaliser de quêtes, ne vous inquiétez pas et je vais vous montrer tout ça dès maintenant. Avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite, vous avez également en boutique le code créateur archi, n'hésitez pas à lutter pour me soutenir en tout cas merci à toutes les personnes qui l'utiliseront pour leur place de combat, leur skin en tout cas merci à vous. Donc comme je dis on a donc deux nouvelles récompenses à récupérer sans faire aucune quête, on n'a pas besoin de faire de quête donc c'est vraiment deux récompenses qu'il faut absolument récupérer. C'est un événement assez rare puisque on n'a pratiquement jamais ce genre d'événement là donc vraiment là c'est la première fois que ça arrive donc il faut en profiter mais comme je dis vous avez des durées limitées, des dates bien spécifiques si vous voulez récupérer ces récompenses là et je vais tout vous dire dans quelques instants mais en tout cas vraiment voilà. Alors ça va pas être compliqué en réalité, ça va vraiment être extrêmement simple, vous allez voir je vais tout vous donner les astuces, les techniques, les stratégies pour pouvoir terminer et récupérer les récompenses comme je dis il n'y a pas de quête à faire donc ne vous inquiétez pas pour ça mais en tout cas on a malgré tout quelques petites choses à réaliser, on n'a pas des cadeaux gratuitement sans rien faire derrière et on a quand même quelque chose à faire et je vais vous montrer ça dès maintenant. Donc on va partir directement du côté donc de l'onglet compétition ici, alors ici comme vous pouvez le voir on a énormément de compétitions et nous on n'aura pas besoin de faire des compétitions pour récupérer et être le premier à récupérer du cash price, non nous en fait on a en fait quelques compétitions qui sont disponibles ici mais et qu'on va pouvoir participer. Donc ici comme vous pouvez le voir ici on a différentes compétitions en fonction de notre rang dans l'arène, ici classé or, ici classé diamant et plus, ici platine, argent, bronze, platine, bronze, diamant, bref. Vous avez tous les classements ici disponibles pour toutes les catégories, tous les rangs du mode classé et en fait quand par exemple on va prendre la plus petite, la bronze et croyez moi c'est la plus simple et la plus intéressante, vraiment moi je vous conseille de foncer vers la coupe classée bronze et ne pas monter votre rang. Pourquoi ? Parce que plus vous montez votre rang plus la compétition va être compliquée. Et donc là qu'est-ce qu'on va regarder ? Hop là, première compétition, prix et récompense, un rare donc aérotrancheur compétitif. Donc là on a récupéré le premier planeur en récupérant 75 points et comme je dis là il faut être en bronze. Puisque en fait plus vous allez être dans une ligue petite, plus ça va être simple de récupérer votre planeur. Donc faites vraiment attention à ça, beaucoup vont se dire ouais je suis en diamant, je suis trop fort, c'est trop bien. Ouais, certes c'est trop bien, c'est trop fort, vous avez bien monté votre rang mais par contre la compétition diamant et plus, croyez moi que vous allez galérer. Alors que les personnes qui sont en bronze, elles galèreront beaucoup beaucoup moins et en plus il y a également la compétition 0 bill, il y a les deux compétitions et dans les deux compétitions on peut récupérer ce fameux planeur là. Là vous allez voir, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent juste après. Donc maintenant, on a également une deuxième compétition ici, le 24, donc de 18h à 22h encore une fois. Et ici on récupère un native pick parapluie compétitif. Donc là ce sont les deux planeurs qui sont récupérables dans la même compétition pour la même tranche de rang en fait. C'est vraiment des rangs, ce que l'on compte là, le rang de votre mode classé. Bien évidemment, il faudra se faire sa première partie de placement. Si vous n'êtes pas placé, vous n'êtes pas classé, vous ne pourrez pas participer à la compétition. Donc vraiment, placez-vous, faites une game et même faites la game la plus pourrie possible pour être en bronze et ainsi avoir une compétition beaucoup plus simple. Alors à quoi ressemblent ces fameux planeurs ? Donc ici, en fait, en haut, on a ici les deux planeurs qu'on va pouvoir récupérer. L'aérotrancheur, le parapluie ici du top 1 de la saison, mais cette fois-ci avec une variante beaucoup plus stylée. Donc ce sont ces deux récompenses-là que l'on va pouvoir récupérer en marquant 75 points dans les deux compétitions finalement. Puisqu'on a deux compétitions dans chaque rang. Une du 10, le 10 et le 12. Une, le 24 et le 26. Et donc, vous aurez à chaque fois votre compétition qui sera disponible en mode construction ou en mode 0 build. C'est à vous de choisir. Vous pourrez normalement faire les deux logiquement si elles ne tombent pas le même jour. Mais je crois qu'il y a moyen qu'elles tombent le 10, 12 et le mode 0. Alors attendez, le 10, 24. La première compétition dont vous le dites, elles tombent au même moment. Donc ça ne va pas être possible réellement de pouvoir les faire au même moment. Mais en tout cas, vous avez les deux compétitions. Et comme je dis, plus vous êtes placé bas, certes, vous allez dire ouais, mais ce n'est pas forcément le plus stylé d'avoir un rembronze. Certes, mais là, croyez-moi que c'est le plus avantageux pour vous. Puisque votre partie, en fait, vous allez rentrer dans la game, dans la compétition. Et vous allez tirer sur n'importe qui. Et les kills vont tomber tout seuls tellement, en fait, les gens vont être moins bons. Puisque vous, vous aurez un niveau au-dessus. Sauf que vous serez rétrogradé pour pouvoir être dans une compétition où ça sera beaucoup plus simple. Et c'est vraiment, pour moi, le meilleur conseil que je peux donner. D'aller en compétition ici solo. 0 build, évidemment, pour les personnes qui le veulent. Et ensuite, d'aller récupérer 75 points assez facilement grâce, en fait, à votre rang qui sera déclassé. Et ensuite, récupérez vos récompenses. C'est quand même le plus important. Les récompenses du mode arène, du mode classé, ne sont pas réellement intéressantes. À part l'accès en haut qui aura une variante différente. Là, on a un planeur. Et croyez-moi que 75 points, certes, vous avez 4 heures pour récupérer. Vous avez 4 heures, donc, pour récupérer un maximum de points dans les différentes sessions. Mais en soi, on est là également pour passer le moins de temps pour récupérer des très bonnes récompenses. Et là, croyez-moi que vous allez passer le moins de temps possible si vous faites ce que je vous ai dit. Et si, en fait, vous allez dans votre rang le plus bas. Puisque, en vrai... Donc là, en vrai, les modes, en fait, en fonction... Là, je suis, par exemple, dans la coupe classée or. Là, je suis monté en termes de rang. Et le défi est le même. Vraiment, c'est 75 points dans n'importe quelle compétition du mode classé qui sont affichées ici. Il y en a énormément parce qu'il y en a pour tous les goûts. Même en duo également, regardez ici. On a un objet inconnu à récupérer. Alors là, je ne sais pas est-ce que ce sera... Logiquement, ce sera donc les planeurs ici également. Mais ils ont eu un petit bug en tout cas. Vous avez, voilà, toutes les compétitions en duo ou solo où vous allez pouvoir récupérer un maximum de récompenses. Donc, en fait, toutes les compétitions sont aux mêmes dates. Le 12 et le 26. Bon, avec des fois un jour ou deux de décalage. Mais en soi, vous avez énormément de possibilités de récupérer un maximum de récompenses. Peu importe notre rang. Vous voyez que moi, regardez, je vais vous montrer mon rang ici. Je suis, hop là, en rang ici. Hop là, si je vais en mode classé 0 bulles, là où je suis classé, je suis directement classé ici. Hop là, on y arrive en bronze 1, comme vous pouvez le voir. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un truc de fou. Ce n'est pas forcément un truc pas bien. Parce qu'en fait, moi, je fais les 4 classés qui sont beaucoup plus simples à faire en bronze. Et maintenant, également, je vais pouvoir faire la compétition en étant bronze 1. Grâce à ça, je vais pouvoir, en fait, également faire la compétition la plus simple, également, et récupérer mes planeurs sans me fouler. Vraiment, là, les gens qui vont être en platine ou en diamant et or et plus, ils vont galérer. Ils vont devoir tryhard leur... Chaque game va être une compétition pour eux. Nous, on va être en mode bronze, tranquille. Bien évidemment, je parle du bronze, argent, bref, tous les rangs très bas. Vraiment, moi, bronze, c'est le plus bas, donc c'est encore mieux. Mais en soi, comme dit, il faudra donc être au rang le plus bas pour ainsi avoir la possibilité d'avoir les compétitions et les compétiteurs en face, les joueurs les moins bons, et ainsi pouvoir faire 75 points facilement. 75 points en soi, ça se fait assez facilement. Comme vous pouvez le voir ici, vous faites un top 1 déjà. Vous êtes pratiquement sûr d'avoir votre planeur en quelques instants. Mais en vrai, vous faites un top 10 et vous faites des kills dans chaque partie. Vous aurez besoin de faire 3-4 games et automatiquement, vous aurez votre planeur qui sera donné directement. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de plus simple que de récupérer vos deux planeurs avec 75 points. Comme dit, soit vous faites votre compétition en solo, soit vous la faites en duo, soit en section, peu importe. Vous avez les différentes possibilités. Arcontent, attention, vous n'avez qu'une seule chance de tenter de récupérer votre planeur. Parce qu'en fait, toutes les compétitions, plus ou moins toutes les compétitions se déroulent au même moment. A part, évidemment, le duo qui se déroulera le lendemain. Mais il faudra avoir également un duo à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de recherche de groupe. Il faudra juste avoir un duo qui sera également classé bronze, aussi au passage, et ainsi pouvoir participer à la prochaine. Mais en soi, moi je vous conseille, donc mettez-vous dans la catégorie, le rang le plus bas, le bronze par exemple. Ou l'argent, ça dépendra, parce que ça peut être compliqué de redescendre en termes de rang. Et ensuite, participez à la compétition, récupérez chaque 75 points pour chaque planeur disponible. Et ainsi, vous aurez deux énormes planeurs qui sont exclusifs, qui sont extrêmement rares, qui ne réapparaîtront plus jamais. A part potentiellement le premier planeur qui apparaîtra en boutique, lui, l'aéro de rancher. Parce que c'est un planeur qui peut apparaître en boutique, mais en tout cas le parapluie, lui ne réapparaîtra plus jamais. Et vous avez donc deux sessions pour récupérer ces récompenses-là. Vous avez différentes dates, mais évidemment en fonction de votre, pas de votre rang, mais en fonction du nombre de personnes dans votre équipe. Si vous êtes en duo, ça sera par exemple le 12 ou le 11, peu importe, en tous les cas. Vous avez toutes les dates qui seront affichées dans le mode compétition, dans l'onglet compétition. Et ainsi, vous pourrez récupérer ces fameux planeurs-là. Alors normalement, chaque saison, on aura également des coupes classées qui arriveront. Mais on aura des récompenses différentes. Là, on a vraiment des énormes récompenses que l'on peut récupérer dès maintenant via ces fameuses nouvelles coupes. Vous avez des durées limitées, des dates bien spécifiques, le 10 et le 24 pour récupérer ces différentes récompenses. Et ainsi, vous pourrez avoir deux planeurs incroyables qui sont vraiment incroyables et qui vous permettront d'avoir vraiment des récompenses qui ont énormément de valeur. Peu importe dans d'autres rangs, vous pourrez donc récupérer ces fameuses récompenses-là du mode classé directement via l'onglet compétition en temps et en heure. Je vous rappelle que les deux compétitions se dérouleront de 18h à 22h à la date qui est donnée. Dans la boutique, le code Créateur Archie qui est toujours disponible n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum. En tout cas, merci à toutes les personnes qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien, vous apportez à la chaîne. Merci beaucoup pour ça. J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours, on joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description, mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.